En Allemagne, la Cour suprême fédérale a confirmé les peines prononcées à l'encontre de Beate Tchephe, cet extrémiste néo-nazi membre du groupe terroriste, le NSU. Elle avait planifié des meurtres racistes de 9 personnes d'origine turque et grecque entre 2000 et 2006 et était impliquée dans la mort d'une policière en 2007. Les deux hommes chargés d'exécuter ces crimes se sont suicidés en 2011. Elle avait décidé de se rendre à la police. La mise au jour de ce groupe terroriste néo-nazi avait provoqué l'émoi en Allemagne. De nombreuses erreurs ont été constatées lors des enquêtes menées par les autorités qui ont suspecté en priorité des membres de l'entourage des victimes. Les services de sécurité ont été accusés de racisme. Cette affaire est à l'origine de multiples propositions visant à changer les procédures d'infiltration et de surveillance des groupes subversifs. Le NSU était également à l'origine de plusieurs braquages de banques dans le pays. Une audience d'appel doit avoir lieu en décembre contre André Heminger qui avait apporté son aide à l'organisation terroriste. La question était principalement de savoir si Jeppe pouvait être condamnée en tant que complice, bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'elle se trouvait sur l'une des scènes de crime. La Cour fédérale a répondu à cette question par l'affirmative. La durée exacte de sa peine de prison n'a pas encore été déterminée. Toutefois, la condamnation à la prison à vie pour gravité particulière signifie qu'aucune libération n'est envisageable avant 15 ans de détention. Kate Brady, Euronews, Benin.